Sous-titrage ST' 501 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 De retour sur la pelouse, les joueurs de Lille-Sœur débutent la seconde période comme ils avaient terminé la première. Un troisième but, signé Glenn Hunter, les rapproche un peu plus d'une potentielle montée à l'étage supérieur. 3 à 0 le match paraît plié. Inexistant, hier après-midi, les joueurs de Paea vont se voir une nouvelle fois punis par leur manque d'engagement. Sur cette contre-attaque éclair, Wadenan trouve Loulou. Le premier buteur de la partie efface son défenseur et va d'une frappe croiser signe son doublé personnel. 4 à 0 les jeux sont faits. Abattu, les Mauves enchaînent les erreurs. Sur ce corner, Fatomo ne parvient pas à capter le ballon de Toro Mana. 5 à 0 au finish à résultat net et sans bavure. Total désillusion pour Manoura relégué, le club de Paea rejoint à contre-cœur JT Aroué. A contrario, Temanava valide son contrat d'avant-saison et obtient inextrémiste sa place parmi l'élite. Objectif rempli pour Elios Nui et ses hommes. Deux équipes démarrer en Ligue 1, ça fait plaisir. On attendait ça depuis longtemps. Bon, ça ne va pas être évident. On va faire en sorte de bien figurer comme Tchersayti les années précédentes. On fait de notre mieux et merci au supporter d'être venu. Merci à tout le monde. Merci aussi au Seigneur. Marourou. C'est désormais officiel, ce jeudi à Zurich, le tirage au sort de la 11e Coupe du Monde de Beachsokers a permis aux Tiquito à de mettre un nom sur leurs futurs adversaires. Pour leur premier match de poule, les vice-champions du monde en titre seront opposés le 19 août aux Émirats Arabes Unis. Une nation que Tahiti et son sélectionneur Tevaza Véroni ont croisée à plusieurs reprises. On connaît bien les Émirats pour avoir joué contre eux plusieurs fois. Ça a toujours été une équipe difficile pour nous. Ils sont devenus professionnels depuis 2013. Donc ça va être difficile. En plus, c'est notre premier match. Donc il ne faudra pas rater l'entrée en compétition. En plus des Émirats Arabes Unis, les Tiquitoa auront deux jours plus tard rendez-vous avec un autre poids lourd de la discipline. L'Espagne qui est, je pense, le plus gros monceau de cette poule. Et même, c'est une grosse équipe, championne d'Europe en titre actuellement. C'est l'équipe en forme du moment dans la zone d'Europe. Enfin pour leur dernier match de poule, les Tahitiens affronteront le Mozambique qui fêtera sa première participation à une Coupe du Monde. Même style de jeu que le Sénégal. On sait que c'est des équipes très physiques qui courent beaucoup. Et le règlement aujourd'hui, les avantages dans le système du jeu. Puisque aujourd'hui, les gardiens n'ont pas le droit de garder la balle plus de 4 secondes dans leur camp. Envolé vendredi soir en direction de la Russie pour y disputer une 6e Coupe du Monde. Les Tiquitoa passeront plus d'un mois à Saint-Pétersbourg pour s'acclimater. Mais surtout se préparer intensivement avant de fouler le sable du complexe olympique Luzhniki à Moscou. C'est comme si c'était la première fois. Il y a toujours un côté un peu excitant de participer à une grande compétition telle que la Coupe du Monde. C'est un rêve de gamin. Donc voilà, on le prend très au sérieux. On s'entraîne très dur comme à chaque fois. Avec beaucoup de sérieux. Mais bien sûr avec la bonne ambiance. Parce que c'est le principal. C'est ce qui fait notre force. C'est ce qui a toujours fait notre force. Cette cohésion d'équipe. Le fait d'être toujours unis face à ces professionnels. Je pense que ce sera un élément très important pendant ces matchs. C'est notre première semaine. C'est notre première séance dure après 4 jours d'entraînement. Pas évident. Mais bon, voilà. C'est dans la tête. On sait où on va. On sait que le niveau c'est haut. Et puis, la partie de maintenant, ce n'est plus des efforts quand on demande aux joueurs, c'est beaucoup de sacrifices. C'est physique. C'est physique là. Là, on est dans le vif du sujet. On travaille physique. On sait qu'on connaît nos adversaires déjà. Et on sait qu'avec les nouvelles règles, ça va être très physique et on souffre pour avoir des bons résultats. S'entraîner à 200% pour être à 100% à la Coupe du Monde. Yes ! Rendez-vous le 19 août pour l'ouverture du bal des Tiquitoa face aux Émirats Arabes Unis. Tous les matchs seront à suivre en direct et en exclusivité sur Tahitianoui Télévisions. Voilà, Fénoua Foot, c'est fini pour cette saison. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se donne rendez-vous le 12 septembre prochain pour une nouvelle saison de football sur votre chaîne Tahitianoui Télévisions. Passez une excellente fin de soirée et de très bonnes vacances. Nana ! Sous-titrage ST' 501